Bonjour à tous, bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Député du Nord, originaire de Saint-Amant-les-Eaux, pour être tout à fait précis, secrétaire national du Parti communiste français et candidat à la présidentielle de 2022. Vous avez dit « je veux être l'éliot-ness de la politique ». C'est l'homme qui a vaincu Al Capone. C'est qui Al Capone aujourd'hui ? Vous voulez vaincre qui, vous ? Écoutez, en tant que député à la Commission des finances, j'ai mené un combat, par exemple, pour que Bernard Arnault, le président de LVMH, publie les comptes de sa maison mère. C'est une obligation, il ne le faisait pas. J'ai dû aller au tribunal pour qu'il le fasse. Et nous connaissons mieux maintenant l'architecture de son groupe et la manière dont une partie des plus-values qu'il réalise sont délocalisées en Belgique. C'est un de vos Al Capone. C'est un de vos Al Capone du compris. J'ai réussi à faire ça en tant que député. Imaginez ce que je ferai demain en tant que président de la République sur cette question de l'évasion fiscale. et de la lutte contre ces délinquants en col blanc qui nuisent au budget de la nation. Fabien Houssel, vous savez que quand il a cherché à se faire élire, Elliot Ness, il a échoué dans les grandes largeurs. Quand il est passé de la police à l'élection, il s'est rétamé, comme on dit, à Cleveland. Ce n'est quand même pas un exemple de ce point de vue-là. Chacun son boulot. C'était un grand policier et qui a décidé d'être incorruptible. Je pense qu'en matière de politique, il faut avoir la même exigence et être parfaitement incorruptible et intransigeant envers ceux qui font de l'évasion et de la fraude fiscale qui véritablement est un fléau qui coûte 80 à 100 milliards d'euros à nos finances publiques tous les ans. Imaginez ce que nous pourrions faire avec cette somme qui rentrerait dans les caisses de l'État pour répondre à nos besoins en matière de santé, en matière d'école, pour soutenir notre jeunesse comme je le propose. Et donc c'est un enjeu majeur pour nous. Et c'est pour ça que je déciderai d'avoir un ministre chargé de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je proposerai d'ailleurs mon collègue Éric Bocquet, sénateur communiste spécialiste. Vous avez déjà un gouvernement ? Ah oui, j'y travaille pour s'attaquer précisément à des causes comme celle-là. Un ministre de la lutte contre l'évasion fiscale. Pour en faire un combat prioritaire avec au bout du compte la prison pour ceux qui frauderont alors qu'aujourd'hui ce gouvernement, comme les précédents, ont fait le choix de négocier des amendes. Bernard Arnault, il devrait être en prison ? Mais s'il est convaincu de fraude... Bernard Arnault, c'est à la tête d'un empire du juge. Si un PDG, un grand patron, quel qu'il soit, était convaincu de fraude, d'optimisation fiscale, il doit passer par la case prison. On ne peut pas admettre... Regardez le scandale UBS. Vous voulez inventer, pardon, une espèce de peine automatique de prison pour la fraude fiscale ? Ah ben, une peine de prison ferme pour les délinquants en col blanc, mais qui sont de véritables braqueurs de nos finances publiques. Enfin, quand quelqu'un va braquer une banque, il fait de la prison ferme. Là, on a affaire à des hommes, des femmes, qui délibérément vont ouvrir des comptes et des sociétés écrans au Luxembourg, en Belgique, pour délocaliser leurs bénéfices et ne pas payer d'impôts sur les plus-values. Pour ne pas payer d'impôts sur ces plus-values. Ah ben, moi, j'aimerais bien mettre en place, justement, un observatoire de la fiscalité sur ces grandes entreprises qui montrerait que ces grandes multinationales payent entre 8 à 10 % d'impôts, quand une PME en paye 15 % à un certain niveau et 28 % pour les plus grandes. Eh bien, c'est du dumping fiscal insupportable et qui coûte cher à nos finances publiques. On n'est pas encore en campagne présidentielle, même si vous êtes déjà candidat. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, avec vous, avant l'élection de 2022. Mais c'est avec des propositions comme ça que vous espérez lutter contre l'abstention ? Et l'abstention... C'est comme ça qu'on séduit l'électorat populaire qui a quitté le Parti communiste. Mais je vais vous donner un exemple. Et c'est un exemple que je cite pour inciter les gens à aller voter. Parce que cette abstention qui grandit me fait tellement mal au cœur. Parce que ça révèle une crise démocratique. Ça révèle que les Français n'ont plus confiance dans la politique. Quelle est la responsabilité de la gauche ? Nous pouvons tous dire que nous avons une responsabilité. Parce que c'est nous qui nous présentons. Si on n'arrive pas à convaincre les gens à aller voter, il faut que chacun puisse regarder sa responsabilité, sa propre responsabilité. Mais je dis souvent une chose. C'est que ceux qui s'abstiennent le plus sont souvent dans les catégories populaires. Et ce sont ceux qui souffrent le plus des politiques libérales. Mais vous savez, les 358 000 foyers fiscaux qui ne payent plus l'ISF dans notre pays, ceux qui ont été exonérés justement de cet impôt sur la fortune, ces 358 000 foyers fiscaux, chez eux, pas une voix ne manquera pour aller défendre le candidat qui va les défendre. Je sais que parmi ceux qui payent l'ISF, certains sont de gauche et sont pour le rétablissement de l'ISF. Mais la grande majorité, eux, vont défendre la candidature de Macron ou de la droite, voire de l'extrême droite, parce qu'ils savent qui va défendre leurs intérêts. Donc pas une voix ne va manquer chez les riches. C'est bien pour ça que j'en appelle aux catégories populaires. Pour qu'elles envahissent les unes et qu'elles se fassent respecter. Il y a le premier tour. Vous dites, ma mission, c'est convaincre les abstentionnistes. Dans un sondage via Veuille ce matin pour Libération, 65% des Français comprennent le choix de ne pas aller voter. Est-ce que vous craignez une désertion massive dimanche ? Et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ? D'abord, je la crains, bien sûr. Je regrette que, quelque part même, tout soit fait pour faire en sorte que cette abstention existe. C'est organisé ? Non, je ne suis pas complotiste. Mais je vais vous donner... Non, non, mais je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Quand on dit que l'élection est faite en PACA, quand on dit que l'élection présidentielle, le second tour sera celui-là, et voilà le vainqueur. mais, quelque part, on dit aux gens que ça ne sert à rien d'aller voter. Regardez le résultat, on le connaît déjà. On nous demande déjà de dire comment nous... Le sondage, ce n'est pas nouveau. Oui, mais enfin, c'est à désespérer les gens quand on leur dit que c'est déjà fait et que le duel de la présidentielle sera celui-là, que le vainqueur de PACA sera celui-là. C'est désespérant. Ça veut dire par organiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le poids de ces sondages pèse sur le choix des électeurs et qu'il faut laisser la chance à chaque liste, à chaque candidat, de présenter son programme et de pouvoir dire avec nous et avec les listes de gauche aux régions, avec les candidats de gauche aux élections départementales, voilà ce qui va changer pour votre pouvoir d'achat. Il y a quand même une épidémie, Fabien Roussel, il y a une épidémie aussi, entre-temps, qui peut effectivement jouer sur la mobilisation et l'envie d'aller aux urnes ou pas dimanche. Oui, ça joue. Ça joue, mais à la bandeau ? Ça joue, déjà les années précédentes, en 2015. Les élections locales, oui. Le taux d'abstention était faible. C'est pour ça que je dis qu'il y a une crise démocratique profonde... Le taux d'abstention était faible ? ...était élevé, excusez-moi. Le taux de participation était faible. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une crise démocratique qui est profonde dans notre pays. Il faudrait l'élection de... Il faudrait le vote obligatoire, d'ailleurs, pour régler ce problème démocratique. Vous, vous savez quoi ? Certains le défendent. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. On a le droit de ne pas avoir d'avis sur tout. Je pense qu'il faut surtout convaincre les gens de l'utilité de leur vote. Et de les convaincre sur la base de programmes. En France, nous avons besoin de rompre, mais vraiment profondément, avec les logiques économiques actuelles, où c'est l'argent qui domine tout quand il faut mettre l'être humain au cœur des choix. Et c'est pour ça que je défends ma candidature à l'élection présidentielle. Vous dites, je veux reconquérir ceux qui ont le cœur rouge et qui sont noirs de colère. C'est une formule qui a marqué. Vous voulez souffler sur les braises ? Ah non, ce n'est pas souffler sur les braises. Je veux défendre les jours heureux. Je voudrais relever, inviter les Français à relever le défi. Les jours heureux, c'est une expression très macronière. « Relevez le défi des jours heureux ». C'est le thème de l'affiche qui va être collée sur les murs de France à partir de cette semaine. Le défi des jours heureux. « Relevez le défi des jours heureux ». Car nous avons besoin de jours heureux, de bonheur, d'espoir. On a besoin de réformes. On a besoin de réformes populaires, positives, comme celles des retraites que je propose, par exemple. On n'a pas besoin d'entendre des candidats à l'élection présidentielle qui vont dire « Vous savez, ça va être dur, il va falloir payer la dette, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir travailler plus longtemps ». On en a soupé de ces politiques-là. On a besoin de donner de l'argent public à nos hôpitaux, à nos écoles, à notre jeunesse, sortir la santé des griffes de la finance. On a besoin de réformes populaires. Et vous savez, il faut beaucoup de courage pour mener des réformes populaires parce qu'il va falloir s'attaquer à la finance, au mur de l'argent, être incorruptible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un véritable programme. Et c'est là-dessus que les gens doivent pouvoir se déterminer. Fabien Roussel, Emmanuel Macron dit lui que son quinquennat n'est pas terminé, qu'il ne peut pas rester immobile pour les dix mois qui restent. Et donc il laisse entendre que la réforme des retraites pourrait être remise en chantier, l'ouvrage sur le métier. D'abord, comme une majorité de Français, nous pensons que cette réforme des retraites, aujourd'hui, l'affaire à neuf mois, dix mois de l'élection présidentielle, est une très mauvaise idée. On a besoin de profiter de cette sortie de pandémie. On n'a pas besoin d'avoir une confrontation sociale difficile car nous nous opposerons à cette réforme des retraites dans laquelle le président de la République va nous demander de travailler plus longtemps quand le taux de chômage chez les seniors est très élevé, quand tant de jeunes aspirent à travailler. Donc laissons, justement, chaque candidat à l'élection présidentielle dire quelle sera sa réforme des retraites. Donc un débat présidentiel mais pas de réforme avant. Voilà. Pour que nous ayons, oui, il nous faut une réforme des retraites dès l'année prochaine car il est urgent d'augmenter les pensions de nos retraités. Il est urgent d'augmenter les pensions de nos retraités. Vous augmentez les pensions et vous rebaissez le départ. Et il est urgent de permettre à ceux qui ont cotisé pendant 37 ans et demi de pouvoir partir en retraite dès 60 ans quand c'est possible pour pouvoir permettre aux jeunes d'accéder à un travail, à un emploi correctement rémunéré. La durée de cotisation, c'est combien d'années ? Nous proposons, nous, 37 ans et demi de cotisation. 37 ans et demi minimum. Minimum. Et la possibilité de pouvoir partir plus tôt, avant ces 37 ans et demi, pour ceux qui ont eu des travaux pénibles. Comme c'était le cas avant. Car nous avons besoin, au contraire, d'allonger le temps de vie au travail, de l'allonger, nous avons besoin de le réduire pour permettre aux plus jeunes d'y accéder et donc de vivre une séquence de progrès social après cette pandémie tellement difficile. On parle des régionales, Fabien Roussel. Oui. Donc vous avez des alliances diverses selon les régions. Par exemple, dans le Nord, vous êtes derrière Karim Adéli, qui est la tête de liste de toute la gauche. En Ile-de-France, vous êtes derrière Clémentinotin, qui était d'ailleurs sur LCI pour un débat passionnant sur l'île de France hier. Quand vous êtes unis, vous faites dans les sondages 20%. Quand vous êtes désunis, vous faites autour de 30%. Donc l'union ne fait pas la force. Ça valide votre choix d'être candidat face à Jean-Luc Mélenchon, face au Vert, face à un potentiel candidat socialiste en 2022 ? On tirera le bilan, les analyses de tout ça à l'issue du premier tour. Je ne vais pas anticiper. D'accord ? Donc on verra. Ce qui nous a déterminés aux élections départementales comme aux élections régionales, c'est de faire gagner partout la gauche, les candidats, les présidents sortant de gauche, là où ils étaient en responsabilité, et de faire gagner la gauche, là où la droite, aujourd'hui, domine. C'est le cas dans les Hauts-de-France. Vous pensez que la gauche peut gagner à l'état de 20% ? Xavier Bertrand est donné vainqueur. Ce qui est important dans cette région des Hauts-de-France, qui est ma région où je suis né, où je mourrai, à laquelle je suis très attaché, c'est que, justement, la gauche puisse réintervenir dans les choix régionaux et qu'elle puisse participer demain aux choix de la région, voire présider aux choix de la région. Nous défendons, nous, les communistes, à l'intérieur de cette liste. Nous défendons les transports publics gratuits pour les moins de 25 ans. Ce que nous voulons, c'est mettre la santé au cœur de nos priorités avec la création de centres de santé et de faire en sorte que des infirmières et des médecins soient salariés de la région ou des départements. Ce que nous voulons dans les départements, c'est faire comme ce que nous faisons dans le Val-de-Marne. C'est offrir un ordinateur pour chaque collégien qui rentre en sixième. C'est jouer sur le pouvoir d'achat avec la carte critère qui existe dans le Val-de-Marne et qui permet à tous les lycéens, collégiens, étudiants de ne payer que 50% de leur carte de déplacement. Vous voyez ces réformes progressistes qui jouent sur le pouvoir d'achat et sur les services publics. C'est ce que les communistes portent dans les départements et dans les régions. Encore deux questions rapides parce que malheureusement, le temps passe vite. Fabien Roussel, au second tour, par exemple, dans les Hauts-de-France, si le RN arrive en tête, Sébastien Chenu, vous vous maintenez ou vous vous retirez ? Nous analyserons la situation de manière très précise et région par région. Dans quel cas vous vous retirez ? Dès que le premier tour sera connu. Bien sûr, je l'ai déjà dit, jamais nous ne laisserons l'extrême droite dans la possibilité de l'emporter. Donc, nous verrons bien. Mais si nous arrivons deuxième ou troisième, nous verrons bien. Mais la responsabilité, elle va aussi beaucoup porter sur les listes de la République en marche dans ces régions et notamment dans les Hauts-de-France. Donc, on verra bien comment eux se détermineront. Parce que c'est ça l'enjeu. Vous pouvez regarder les sondages. Pour l'instant, ils sont quatrièmes. Donc, la question, elle se posera à eux. Et dans les autres régions, il faudra que les listes de gauche se rassemblent, là où elles étaient divisées, pour pouvoir l'emporter. Une toute dernière question. Une prise de position qui est un peu surpris dans votre camp, c'est quand vous avez participé à la manifestation aux côtés des syndicats de policiers, dont certains ont des slogans quand même jugés assez identitaires ou en tout cas très sécuritaires. Même des députés communistes ont été frappés de votre participation en disant qu'on ne doit pas courir derrière le Rassemblement national. En deux mots, vous leur rappelez... J'étais avec Stéphane Peux, député, à cette manifestation. Nous nous sommes désolidarisés totalement des propos tenus par Alliance, qui a littéralement kidnappé cette manifestation en hommage aux policiers. J'ai rencontré les syndicats de police hors Alliance. Qu'est-ce que vous dites à certains de vos amis qui sont choqués par cette participation ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Nous sommes tous d'accord, je les ai vus, et nous en avons parlé. Et nous sommes tous d'accord sur une chose, c'est que la question de la sécurité, de la tranquillité publique est une question importante pour nos concitoyens que nous devons la défendre en tenant les deux bouts, c'est-à-dire celle d'une police nationale de proximité, mais aussi de politique de prévention importante avec des services publics. Et c'est là où les départements jouent aussi un rôle avec l'embauche d'éducateurs spécialisés, avec des travailleurs sociaux qui accompagnent... Qu'est-ce que ça vous dit sur votre parti, qu'on vous accuse aujourd'hui de courir derrière de la règle ? En deux mots, sur votre parti, qu'est-ce que ça dit ? Il y a 20-30 ans, le secrétaire général de SGP Police était un dirigeant du Parti communiste français. Et donc nous, et le Parti communiste français, les questions de sécurité, nous les avons toujours portées et sans état d'âme. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada